Bonsoir à tous. Les cardinaux se sont retrouvés pour prier cet après-midi dans la basilique Saint-Pierre devant le décor évocateur de la majestueuse chair de Saint-Pierre du Bernin surmontée de la colombe de l'Esprit-Saint. Ils ont médité les mystères glorieux du chapelet, puis il y a eu un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Enfin, l'office des vèpres priait ensemble. Peut-être la lecture courte de cet office aujourd'hui aura-t-elle résonné particulièrement dans le cœur et l'esprit de ces cardinaux appelés d'ici quelques jours à élire le successeur de Pierre. Voilà ce que dit cette lecture de la deuxième lettre aux Philippiens. Travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant, car c'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Les cardinaux étaient visiblement très recueillis, l'intensité de leur prière était nettement perceptible. Ce matin, ils s'étaient retrouvés pour la quatrième de leur congrégation générale pendant un peu plus de trois heures. Ils sont désormais 51 à s'être exprimés devant leurs frères. Un temps de parole désormais réduit à cinq minutes pour permettre au plus grand nombre de prendre la parole. Des cardinaux qui s'éloignent aussi des médias. Les cardinaux américains ont annulé la conférence de presse prévue cet après-midi. Et le père Lombardi a expliqué qu'il ne s'agit pas ici d'un synode ou d'un colloque, mais que le chemin que suivent les cardinaux nécessite aussi pour eux sérénité et silence. Deux d'entre eux manquent encore à l'appel. Parmi les votants, il s'agit du vietnamien le cardinal Pan Minman et du polonais le cardinal Nicch. On dit qu'il devrait arriver demain. Peut-être alors les cardinaux décideront-ils de choisir la date d'ouverture du conclave.